Quand on confie son enfant à une entité, une personne extérieure qui va amener l'éducation, on se pose la question de la cohérence. L'origine de la rencontre de ces cinq familles, c'est déjà un projet Montessori dans la région de Valence. On s'est tous retrouvés dans une situation où on était convaincus par la pédagogie. On avait passé une année avec nos enfants dans une école Montessori et à vivre quelque chose, à se rendre compte des bénéfices pour les enfants. Et du coup, une conviction profonde de se dire qu'il faut continuer. Il y a une éducatrice qui est motivée, on a nos enfants, allons-y et on verra bien où ça nous mène. À la fin de cette première année, il y a une vraie satisfaction. Il y a des gens qui sont motivés et qui se font plaisir à travailler. Je crois qu'on arrive à transmettre ça. Les gens sont contents quand on organise des journées de travaux. où on essaie, voilà, il y a tout le monde, on fait toujours un barbecue avec. Et il y a ce vécu vraiment associatif. Les parents retrouvent ça, je crois, avec plaisir. L'année prochaine, on passe de 40 enfants à 60 enfants dans l'école. C'est fabuleux de voir que ça peut bénéficier comme ça à plein d'enfants, de voir que nos enfants aussi peuvent s'épanouir là-dedans. Et puis qu'il y a neuf salariés aujourd'hui, donc il y a une équipe pédagogique qui a l'air de s'éclater dans son travail. C'est hyper à la fois gratifiant pour nous, puis c'est une expérience d'une richesse incroyable. Ce stade, elle va avoir six ans. C'est surtout en termes de confiance en elle. C'est-à-dire que c'est plus un apprentissage de la vie qu'un apprentissage purement théorique des choses. Donc du coup, tout ce qu'elle apprend, elle va l'apprendre avec ce fond de respect, de respect mutuel avec ses copains, de l'adulte qui la respecte dans ce qu'elle est et qui peut vivre ce qu'elle est réellement. Ce besoin de cohérence-là, c'est ce que j'avais dans l'éducation avec ma fille, dans la communication dans mon couple, dans la communication avec mon entourage, cette envie d'être cohérent et de ne pas lui imposer quelque chose qui soit complètement à l'encontre de cette idéologie-là. et j'investis dans la défense d'une idéologie un petit peu, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, un des buts de l'association, c'est aussi d'étendre, pas forcément de multiplier les écoles Montessori, mais de multiplier la réflexion, l'éveil, l'envie de se poser des questions sur ça. Ce qui m'a le plus manqué, c'est un respect et une écoute, de voir que les adultes en face de moi ne sont pas des gens qui s'écoutaient forcément et qui du coup arrivent des fois à bout, qui sont des fois dans des situations compliquées et qui ne m'écoutaient pas et ne me respectaient pas non plus. L'école n'a pas été pour moi quelque chose où je me suis épanoui, dans le sens où je me suis écouté. Et aujourd'hui, c'est sûrement ce que j'ai le plus de mal à faire, à m'écouter. L'objectif, c'est justement d'être vraiment à l'écoute de l'enfant et de répondre à ses besoins. Un enfant qui est dans des difficultés d'apprentissage, on va aller rechercher à s'adapter à ça. Donc il y a des parents qui viennent chercher une solution à un problème qu'ils ont rencontré dans l'école classique. Ils sont dans une impasse et ils viennent chercher ça. Ils ne savent pas qu'ils viennent forcément chercher de l'écoute, mais je pense qu'il y a quand même de ça. Ils viennent chercher une solution pour leur gamin qui est mal. C'est une méthode qui a fait ses preuves aussi, c'est-à-dire qui est ancienne. Il y a des gens qui sont sortis de ces écoles-là, qui sont plus développées aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, et qui ont montré aussi quels bénéfices ils pouvaient avoir en termes de qualité d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada